Bokia Tov Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshé Refn, Nessim Ben Kamil, Moshé Ben Rivka Nessim Ben Rivka, Daniel Ben Rivka Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi Rivka Bat Menana Daniel Tamar Atou Bat Fortuné Moshé Rabbeinu Alav HaShalom Dans le premier chapitre du livre de Devarim il rappelle aux enfants d'Israël la faute des explorateurs quand les explorateurs sont venus et ont raconté au peuple d'Israël ce qui se passe dans la terre de Canaan et leur ont dit que c'est une terre où il y a des géants où il y a des gens très puissants où il y a des gens qui sont imbattables et leur ont dit si on fait la guerre on risque de perdre l'assemblée d'Israël qui pleure toute la nuit c'était le Tisha B'Hav et qui ne veut pas rentrer en Eretz Israël et Moshé Rabbeinu dit au Gnei Israël vous êtes vous étiez tellement grincheux tellement dur tellement pas prêt d'écouter la promesse d'Hachem que vous avez osé à dire quelque chose qui est incroyable vous avez dit que Dieu nous a haï avec de la haine contre nous nous a fait sortir d'Egypte pour mourir en Israël comment peux-tu penser une chose pareille que Hachem te déteste te déteste te fait sortir d'un pays te fais autant de miracles pour sortir pour te tuer en Israël mais il faut être fou pour dire une chose pareille mais quand on est grincheux on dit les pires folies on dit des choses qui ne nous conviennent pas du tout dans un moment de logique un homme dit des phrases que s'il se contrôle après il voit ce qu'il a prononcé de sa bouche il aurait eu honte toute sa vie mais il faut savoir qu'il y a des mots où c'est très très difficile de revenir en arrière le Midrash nous dit Chazal ils ont dit dans le Midrash ils ont dit sur ça un verset ils ont dit que je les déteste alors je les déteste d'accord et si je les déteste je vais leur détruire le temple première fois et deuxième fois dans la même nuit ou ils ont dit que je les déteste Rachi a dit dans le verset ici mais si Natashem Otano ce que tu dis sur ton ami c'est ce qu'il pense sur toi lui aussi mais si Natashem Otano tu dis qu'Hachem ne t'aime pas comment tu peux dire une chose pareille un homme quand il se fait rentrer dans son coeur une fausse idée qu'il n'est pas aimé il voit tout tout autour de lui dans le pessimisme tout autour de lui est noir tout autour de lui est mauvais il voit du chagrin dans tout il voit du mal dans tout il met le focus sur quoi ? sur ce qui manque au lieu de regarder ce qu'il a c'est pour ça que la mitzvah du shabbat c'est d'allumer les bougies la plus belle mitzvah du shabbat c'est l'allumage des bougies du shabbat c'est d'éclairer de voir ce qu'il y a pas de voir ce qu'il n'y a pas c'est pour ça que les bougies de shabbat quand quelqu'un il a de l'argent pour acheter deux bougies pour allumer ou un verre de vin pour faire le qui-douche pour recevoir le shabbat les bougies ont une préférence sur le vin les bougies c'est le shalom b'ayt le shalom b'ayt c'est d'éclairer de voir tout ne vois pas rien que ce qui n'y a ne va pas regarde tout il est écrit dans les livres de chassidout que puisque l'âme israël a parlé du mal contre ils ont dit que dieu nous déteste ils ont provoqué quelque part une haine du haut vers le bas si on veut réparer et on veut avoir une geoula on a besoin de dire même quand un kadosh baruchon nous fait passer des moments des preuves qu'est-ce qui est écrit qui est celui que Hachem aime il lui fait un événement qui lui fait un reproche qu'il rapproche à Hachem ou qui avait comme un père qui s'inquiète pour son fils et lui fait des reproches des critiques des fois c'est pour le bien de l'enfant ça vient par amour et quand on dit en nous même que même si Hachem nous a fait ça c'est parce qu'il nous aime et il veut nous réparer là on transforme la rigueur en miséricorde la galoute elle vient quand on dit que Dieu ne nous aime pas et la geoula la délivrance elle vient quand on sent Hachem et on dit qu'il nous aime si on veut amener la geoula il faut être convaincu chaque moment et chaque instant que la kadosh baruchon nous aime il faut employer les mots de la maman de Shimshon le prophète Shimshon le délivreur de Ham Israël ses parents n'avaient pas d'enfant et un jour les parents de Shimshon étaient dans le champ en train de travailler et ils ont vu un ange qui se dévoile à eux et il leur dit vous allez avoir un enfant qui va délivrer le peuple d'Israël et le papa de Shimshon Manohar a très peur a des frissons après avoir vu l'ange et il dit à sa femme nous allons mourir car on a vu un ange ou on a vu un être humain qui voit un ange et qui parle avec un ange et sa femme lui dit si Dieu nous a fait montrer l'ange tu penses qu'il a envie de nous tuer quand on voit toutes les merveilles que l'Akadosh Baruch Hu a fait avec son peuple même après la Shoah où on pensait qu'on était délaissé l'Akadosh Baruch Hu nous a fait un sourire énorme le plus grand rassemblement des juifs dans la terre sainte depuis l'exil les juifs font une parnassar les juifs tournent dans les rues tranquillement sans avoir peur de quelqu'un c'est pas de l'amour d'Hachem ça ? comment tu peux dire que Dieu ne nous aime pas ? le Baha'achem devrait dire pourvu qu'on aimerait le plus grand sadique du peuple d'Israël de la même manière que l'Akadosh Baruch Hu aime le plus grand rachat le plus grand mauvais du peuple d'Israël l'Akadosh Baruch Hu nous laisse ici tous les jours avec tous nos problèmes on lui a promis qu'on allait réparer on n'a rien réparé et il nous laisse il nous fait confiance il nous adore quand un homme renforce en lui l'idée que Hachem l'aime Dieu t'aime ça déjà ça l'aiderait à à battre son Yé Tzera si Dieu m'aime comment je peux lui rendre en faisant un mauvais acte en faisant une avérat parler avec soin à quel point Hachem nous aime pas rester toute la journée dans la haine dans les larmes dans le chagrin dire Dieu ne nous aime pas Dieu ne m'aime pas pourquoi il ne m'aide pas non Dieu t'aime il est là il veut t'aider il écoute ta prière il est là pour t'observer même si tu penses que tu ne le vois pas il te voit il est à côté de toi renforcer cette idée des mounah de ahavat Hachem quand tu aimes Hachem tu tires l'amour d'Hachem vers toi mais quand toi tu dis que Hachem te déteste donc tu convoques chez toi de la haine contre lui et de l'éloignement donc il s'éloigne lui aussi c'est ça l'amour tu fais un pas il fait un pas tu recules un pas il recule un pas donc donc renforcer en nous tous l'amour d'Hachem et ça serait le ticoun de quand ils ont fait ils ont provoqué la haine d'Hachem vers eux quand nous on va dire que nous on aime Hachem et Hachem nous aime ça provoquerait l'amour du ciel vers nous Amen Amen Amen